Alors on va où ? Alors on va aller sur le plateau de la Madeleine, voir le lever de soleil, c'est tout là-haut. Tout là-haut. C'est à combien d'altitude ? Un peu moins de 1000 mètres d'altitude. Bien sûr, il faut se lever un peu tôt et aussi gravir les quelques centaines de mètres pour accéder au plateau depuis le petit village du Pédible. Mais on nous a promis que le spectacle méritait ses efforts. Même l'été, on est vraiment à un endroit où il y a de l'ombre, donc on est vraiment dans un pays paradisiaque. La balade n'est pas longue, à peine 3 ou 4 kilomètres à les retours. Elle est donc accessible à tout le monde. En moins d'une demi-heure, nous voici à l'extrémité est de la Madeleine où nous retrouvons un autre petit groupe. Nous sommes juste dans les temps. Vous allez voir, les couleurs vont changer du tout au tout. Et puis dès qu'il va sortir, il va faire un grand froid. On va sentir un petit coup de froid. Et c'est pour ça que je prends toujours une petite salle. Le ciel rosit encore un peu derrière les forêts. Et au loin, il apparaît enfin tout là-bas, au bout de l'horizon. L'instant est magique, apaisant. Le temps suspendu pour quelques minutes. On va traverser le plateau maintenant. Du haut du plateau de la Madeleine, la vue est saisissante. Un 360 degrés, jalonné par plusieurs tables d'orientation. Alors moi, je ne le vois pas parce que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est magnifique. T'as la brume au-dessus de la Loire. Alors là, on voit déjà toute la vallée de la Loire. Et puis naturellement, on voit bien là-haut tous les sucs qui s'engelaient. Alors là, on voit bien que c'est des mamelons qui sont arrondis, contrairement à ici. Sur ce plateau volcanique, initialement baptisé Mont-Ibis, on a retrouvé des traces d'occupation humaine remontant à l'époque gallo-romaine. Le site abritait également un prieré jusqu'au XVIIe siècle. Une chapelle et les vestiges d'un ancien cimetière sont encore visibles. Le prieré dépendait des chalancons, parce que les chalancons étaient puissants en velée. Les chalancons étaient détrônés par les polygniacs. Les polygniacs sont arrivés bien après. Il y avait une communauté d'agriculteurs, ceux qui étaient autour du plateau. Tous les villages venaient se faire ou se mariaient ici, ou se faisaient enterrer ici. Toujours sous le soleil, déjà un peu plus haut dans le ciel, nous quittons la Madeleine pour un autre site remarquable. D'un belvédère à un autre, nous avons quitté le plateau de la Madeleine pour nous retrouver sur un autre site patrimonial de la commune de Retournac, au château d'Arthias, en compagnie de Georges Brunon, des amis d'Arthias. Ce château, c'est l'un des plus anciens du Velay. C'est l'un des plus anciens du Velay. On parle déjà du château en 1170, par là. Il est sur un point un peu stratégique, là, au-dessus de la vallée de la Loire. Il commande la vallée de la Loire, puisque les invasions se faisaient toujours par les cours d'eau. On ne sait pas si le château, on pense, à l'époque, il était en bois. C'était à l'époque où les gens se regroupaient un peu dans des trucs en bois pour se défendre un peu des... Alors, soi-disant aussi qu'il aurait brûlé la nuit de la chandeleur en l'an 1180. Et ensuite, il a été reconstruit ? Après, il a été reconstruit en pierre. C'est à l'époque où on a commencé, au XIIe siècle, à bâtir la pierre. En 1590, il y avait une garnison de 14 arcs busiers. Déjà, on faisait parler la poudre. Depuis 1973, les amis d'Arthias entretiennent et valorisent le site où ils organisent des visites et des spectacles. Aujourd'hui, leur projet est d'acquérir la chapelle sur le promontoire basaltique du château. On voudrait la remonter telle qu'elle était, telle que les photos qu'on a, qui datent de 1904. Parce que la chapelle, elle daterait du XIIe, elle était sur le parcours, elle était fortifiée. Voilà, aujourd'hui, le site d'Arthias est sauvegardé, si l'on peut dire. Il est libre d'accès, vous pouvez venir toute l'année. La visite est gratuite et vous pouvez laisser une petite participation pour aider l'association des amis d'Arthias. Sous-titrage Société Radio-Canada